L'entreprise a été créée par mon arrière-grand-père, M. Georges Fayet, en 1909. C'était une entreprise familiale et petit à petit après, ça a été Roger Fayet, mon grand-père et mon père Jean-Luc qui ont repris chacun la suite. Ça c'est une corne de vache brute. En fait on fabrique des cannes aussi bien, enfin différents matériaux, donc on travaille beaucoup le bois bien sûr, tous les bois exotiques, la corne, le métal argenté, l'argent massif, l'étain massif également. On a notre propre fonderie d'étain. On travaille avec un argenteur sur la moinerie. On va façonner la corne. On fait des cannes avec deux différentes fonctions, aussi bien pour le secteur médical que pour le secteur haut de gamme avec des cannes guinées, de cuir, de peau, de serpent, de crocodile, d'autruche. Là on a les bois exotiques, on va avoir du macassar, du palisandre, de la marante, de la mourette, on a du bois de rose, du bois de violette, du palmier, on a du jonc, on a du bambou, de l'ébène. Ce sont les principaux bois qu'on travaille au niveau des bois exotiques. On a une réputation internationale, on essaye en tout cas, surtout grâce ou à cause de Dr. House, qui portait une canne à chaque épisode et qui a utilisé quelques cannes faillées. Donc nous sommes devenus un petit peu plus connus grâce au Dr. House. On exporte beaucoup aux Etats-Unis, après dans tous les pays européens, beaucoup Belgique, Angleterre, Italie, Espagne, Suisse. Donc Hongrie, République Tchèque, un petit peu en Russie, beaucoup au Japon, Dubaï, Koweït, Corée du Sud. Voilà, tous les ans on rajoute des nouveaux pays, donc c'est très intéressant. On fait des salons régulièrement tous les ans, des expositions dans différents pays pour rencontrer différents clients et surtout des nouveaux clients. On peut faire des commandes sur mesure, donc c'est là qu'avec le travail du bois exotique, de la corne, de l'ivoire, on peut vraiment faire un petit peu tout sur demande. Donc oui, on peut faire des cannes sur mesure. On a déjà eu fait une canne avec un pommeau en or pour la famille impériale du Japon il y a quelques années. On a déjà eu fait des sèpres, on fait des choses sur demande. Voilà.